6-9 la matinale indice vert indice vert la chronique du développement durable de ce mardi 27 août hamid belkassam bonjour à timbe bonjour vous avez décidé de parler des changements climatiques dans la bande sahélo saharienne c'est une vaste région qui va des frontières sud de l'algérie jusqu'au soudan passant par le mali le niger le burkina faso d'autres pays encore pourquoi spécialement cette région hamid parce que c'est l'environnement immédiat de l'algérie ensuite parce que c'est une véritable poudrière il y a des conflits il y a trop de conflits et lorsque les guerres et les conflits sont associés au bouleversement climatique cela devient extrêmement dangereux la région sahélo saharienne est l'une des premières sources de réfugiés climatiques climat et conflit un exemple peut-être pour nous aider à comprendre petit exemple gros dégâts les spécialistes accordent sur le fait que le mouvement bautou haram est en partie né né de la misère induite par la disparition des eaux du lac tchad vitale pour les cultures le pastoralisme les ressources halieutiques et la vie des familles vous savez akim quand vous perdez votre terre nourricière votre cheptel vos ressources au nom vous perdez la boussole tout simplement et c'est à ce moment là qu'arrivent au village les sergents recruteurs en tout genre narcotrafic terrorisme trafic d'armes or pailleur et autres et yusufo le gentil et pauvre père de famille de zender se retrouve malgré lui dans un groupe armé multi service il faut dire que dans la région sahélo saharienne il y a beaucoup de services extra africains donc yusufo ne risque pas de chômer alors on se rappelle qu'il ya eu en 2017 le plan de niameh qui visait à atténuer les effets des changements climatiques au sahel et ce plan était doté de plusieurs milliards d'euros oui le plan de niameh détoulé de la tour de paris sur le climat beaucoup de milliards d'euros pour le sahel depuis dans la région il ya des milliards d'euros d'équipement type de rentueurs hélicoptères tigres véhicules blindés de type jaguar par contre pour lutter contre les changements climatiques générés par les pays industrialisés pour les aides au développement rien rien d'autre que le wait and see et c'est là qu'on arrive à la spiruline une lueur d'espoir une possible solution la spiruline algérienne et la baie à tam grâce à bradriri docteur en géophysique a réussi à déplacer cette algue de son environnement naturel la mare vers un bassin de culte ou d'une culture à tam en racette il a donné son nom à la spiruline algérienne baie à tam son efficacité contre la malnutrition tient à sa composition riche en protéines acides aminés acides gras essentiels vitamines fer calcium et maniaisome à vous d'en juger selon les experts un kilogramme un seul kilogramme de spiruline séchée équivaut à une tonne d'aliments bruts encore mieux pour la région sahelossarienne où la malnutrition fait rage la béatame spiruline algérienne est composée à 76% de protéines alors que la viande la plus riche n'en contient pas plus de 24% autre avantage hakim autre avantage de la spiruline elle consomme le dioxyde de carbone le fixe dans le bassin et l'âge de l'oxygène réduire le co2 est encore plus recherché étant donné que c'est le principal gaz à effet de serre qui menace la planète mais c'est là qu'on pourrait peut-être s'entouriser à rêver à mais oui yusuf ou pourrait produire de la spiruline à zender gagner de l'argent et s'affranchir s'affranchir des groupes armés c'est possible si l'on arrive à répondre à cette question et la question du jour est pour toi pour toi malgré tous les plans de développement il y a dans la bande sahélo saharienne plus de bases militaires extra africaines que de fermes produisant de la spiruline à demain c'est là qu'on comprend que les rêves sont fragiles merci avec 7h42 minutes